Vue d'une chambre de l'hôtel intercontinental dont le poste de télé a été retiré, Kaboul, au lieu de la révolution islamique à l'Afghan. Ici, la reproduction de l'image est formellement interdite. Les talibans, étudiants en religion, veillent au grain, cachés derrière les vitres de leur pick-up japonais. A la radio, des chants talibans mais pas de musique, considérés comme fantaisies obscènes. Tels des fantômes rasant les murs, les femmes, source de tentations impures, ne peuvent sortir dans la rue que couverte de la tête au pied par le tchadri, le voile traditionnel afghan qu'on avait un peu oublié à Kaboul ces dernières décennies. Elles vivent dans un climat entretenu de peur et de culpabilité, et c'est seulement dans les camps de réfugiés au Pakistan qu'elles peuvent témoigner. Je me rendais à un séminaire, je portais le voile, le tchadri même. Je marchais dans la rue, et soudain, à la courbiste, quelqu'un m'a donné un coup de fouet sur la tête. C'est alors que j'ai décidé de quitter Kaboul. Dans cette clinique, Nouria a pu continuer son travail d'infirmière, alors qu'en Afghanistan, les femmes n'ont plus le droit d'exercer une profession. Ici, le tchadr est comme un signe de libération, découvrant les visages de l'incertitude et de la douleur. L'ambiance studieuse de cette école est aussi le privilège de l'exil. En Afghanistan, maintenant, l'enseignement est interdit aux filles, après l'âge de 9 ans. L'ordre taliban a plus d'impact sur ceux qui n'ont jamais accédé à l'éducation, comme ces familles pauvres qui viennent de fuir les combats du nord de Kaboul. Une femme reste chez elle, qu'est-ce qu'il y a de mal ? La place d'une femme est à la maison, ou dans sa tombe, pas dans la rue. Turquepey, infirmière, pensait, elle, que sa place était à l'hôpital, dont elle a été renvoyée du jour au lendemain. En octobre dernier, le ministre de la Santé des Talibans décrète que les femmes n'ont plus le droit d'être soignées dans les mêmes hôpitaux que les hommes. Maintenant, les médecins doivent faire une ségrégation entre leurs patients. Les femmes malades viennent ici pour se faire soigner. Mais compte tenu des nouveaux règlements, nous ne pouvons pas les recevoir. Les médecins de ce service ont perdu la moitié de leurs collaboratrices, licenciées, parce qu'elles étaient femmes. Pour les quelques milliers de femmes afghanes qui avaient réussi à accéder à une certaine modernité, la prise du pouvoir par les talibans a entraîné un gigantesque retour en arrière, qui a effacé, ici à Kaboul, 30 ans de progrès de la condition féminine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !